On a de ces trois là ? Qu'on a, ouais, si tu veux, ouais. Les autres, on les mettra en bas sur l'autre axe. Ouais ! Allez, on y va. En pleine campagne picarde, Gervais et Joël préparent un mauvais coup. Allez. Ce dimanche matin, ils se sont levés aux aurores pour installer ces pancartes au slogan choc. C'est moi qui... Allez, va pas tout casser, mon truc, là. C'est good, c'est good, c'est good. C'est good ? Leur cible, Colpin. Didier Colpin, leur mère, mais surtout leur ennemi juré. Et le message est clair, Colpin, ce n'est pas franchement leur copain. Les gens, ils regardent, hein. Selon les deux compères, le maire dirigerait d'une main de fer, Noyal, leur petit village. C'est bon, c'est bon, tiens. C'est lui, c'est pas... Il nous a provoqué au départ, il a commencé à faire sa dictature, entre autres, sur le village. Et nous, on n'a pas admis. Aujourd'hui, les deux hommes veulent sa tête. Et ils se sont promis de tout faire pour y parvenir. Il va être fou quand il va voir ça. Il va être fou. La guerre est déclarée. Comment en est-on arrivé là ? Noyal, un bourg paisible du nord de la France. Mais depuis un an, le village et ses 170 habitants sont au coeur d'un feuilleton municipal à rebondissement. Un peu partout, des messages d'appel à la révolte fleurissent, avec pour cible, le maire du village, Didier Colpin, 59 ans. Il y a 5 ans, l'homme a pourtant été élu haut la main, sur un programme simple, redonné vie à ce petit village agricole. Mais pour son premier mandat, rien ne s'est passé comme prévu. Selon une partie des habitants, il agirait comme un dictateur. Aujourd'hui, même ceux qui ont voté pour lui, veulent sa peau. L'homme qui ferait tremble et noyale, le voici. A première vue, Didier Colpin tient ses promesses. Ce samedi après-midi, le maire inaugure la fête du village. Il a sorti sa belle écharpe tricolore et il est d'humeur plutôt badine. Heureux d'aller à la rencontre de ses administrés, il se laisse même aller à quelques plaisanteries. Vous avez fait la bise à tout le monde, là ? Vous êtes jalouse ? Je peux vous la faire. Mais il y a comme un léger malaise. Pour l'événement de l'année, il n'y a pas grand monde. Sur 170 habitants, à peine une trentaine s'est déplacé. Je remercie encore une fois de plus tous ceux qui sont venus. Vive, vive noyale. Monsieur le maire a beau essayer de réchauffer l'atmosphère, son discours fait un flop. Et lorsqu'il s'agit de poser une question qui fâche, changement de comportement. Monsieur le maire, les autres villageois ne sont pas venus ? Le tribun s'éclipse. Monsieur le maire ? C'est son épouse qui entre en scène. Ça suffit. Mais pourquoi ils ne sont pas venus ? Ça suffit. Mais vous savez pourquoi, madame ? Arrêtez de nous casser les pieds. La question dérange, car au fil du temps, le maire s'est isolé. Aujourd'hui, il ne fait plus la majorité. Une association exclue du foyer rural, un projet de jardin public sur l'ancien cimetière. Des procès-verbaux envoyés à tout va. Selon certains, Didier Colpin gouvernerait de façon despotique. Et que la fête commence. Et que la fête commence. Refaire éventuellement des travaux sur l'église, etc. Améliorer les habitations, ce qu'il a fait. D'ailleurs, c'est à peu près la seule chose. Mais ça a commencé à déraper parce qu'il a voulu tout gérer lui-même. Depuis, Monique a retourné sa veste. Tout comme Joël, le second adjoint. Salut, Gervais. Salut, Joël. Ça va bien ? Ça va bien, toi ? Monique, ouais, je suis venu. Il faut dire qu'à Noyal, un conseil municipal est plutôt mouvementé. Joël en sait quelque chose. Faire entendre sa voix en séance est quasi mission impossible. On s'est entendu. Il y a quelques mois, un de ses conseils hubuesques a été filmé par un habitant. Joël est en parc à bleu, à gauche du maire. Vous modifiez les ordres du jour, vous ne revenez pas sur les questions que vous avez déjà vues. Par exemple, le dernier coup, c'est... Autre question. Les abattages du... Autre question. Vous vous posez une question, pourquoi ? Autre question, monsieur le maire. D'autres questions, il n'y en a pas ? Le maire, professeur de technologie dans la vie, aurait tendance à parler à ses conseillers comme à ses élèves. Oui, l'autorité du maire. Là, l'autorité, non, du professeur. Du professeur. Je suis assis, vous, taisez-vous. La communication est totalement rompue. Et comme souvent, la séance dégénère assez vite. Bonjour, vous. Pas de nom. Pas de nom. Et voilà. Pas de nom. Et je vous pose une question. Non, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Je veux les choses, vous plaît. Oui, OK. De l'une. De l'autre. Qu'est-ce que vous... Résultat, la plupart du temps, les délibérations sont au point mort. Et c'est tout le village qui en pâtit. On rigole, mais c'est pas marrant. On ne peut plus dire ça, c'est fini. Mais c'est pas marrant. C'est pas marrant. Le village n'avance à rien. Et voilà. On n'avance à rien. À rien. Un feuilleton municipal dont se délecte régulièrement la presse locale. Dans le dernier épisode, le maire a carrément fait appel à un vigile pour calmer ses opposants. Le petit village de Noyale et son célèbre maire sont même devenus la risée des communes voisines. En France, depuis 1982, trois maires ont été révoquées par décrets ministériels. Une procédure rarissime. En tout cas, Noyale, la tension entre le maire et son opposition est à son comble. Et elle n'est pas prête de retomber. En mai dernier, Didier Colpin décide de licencier la secrétaire de mairie Marie Jumeau, en poste depuis 30 ans, pour y mettre à sa place Madame Colpin, son épouse. Cette fois, sans netro, une partie du village descend dans la rue pour soutenir sa secrétaire. La scène est filmée par la presse locale. Les villageois crient leur ras-le-bol face à celui qu'ils appellent le seigneur de Noyale. Aujourd'hui, Marie se garde un souvenir douloureux de sa collaboration avec le maire. Elle affirme même avoir été victime à l'époque de harcèlement moral. « À la fin, c'était invivable. Moi, j'allais travailler la peur au ventre. Et si vous voulez, moi, quand j'entendais la voiture arriver, je me sentais très mal, parce que j'appréhendais le moment où j'allais être toute seule dans le bureau. Une heure dans la pièce, c'était une heure sans parole. Et quand il y avait une parole, c'était plutôt un reproche qu'autre chose. « C'est quand même bien que vous rentrez de votre travail et que vous voyez votre dame pleurer. Vous êtes harcelé tout le temps. C'est quand même triste. » L'éviction de Maryse est remontée jusqu'au préfet, qui a depuis obtenu l'annulation sur la forme de ce licenciement. Maryse a quand même décidé de saisir la justice. L'affaire suit son cours. Nous profitons d'un apéritif organisé à la salle des fêtes pour interpeller le maire sur sa façon de diriger le village. Tant décrié par certains. « Je ne répondrai pas à mes détracteurs. » « Et au fait que vous ayez embauché votre femme en tant que secrétaire de mairie non plus ? Vous ne répondrez pas non plus ? » « Non, je vous répondrai aux questions que je voudrais. » « Ah, que vous voudrez ? Mais pas les miennes. » « Donc c'est vous qui allez faire les questions, en fait. C'est ça ? » « Tout à fait. » Depuis la fin de ce reportage, nous avons à plusieurs reprises sollicité le maire pour obtenir des réponses. À ce jour, il n'a jamais donné suite. Un maire qui refuse de s'exprimer et une population divisée. À Noyale, le plus banal des événements est aujourd'hui prétexte à rébellion. Ce matin-là, Gervais est très remonté. Le maire a décidé d'organiser une brocante dans trois jours. Rien de dramatique, sauf que cette année, elle va se dérouler dans cette rue, juste devant chez lui. « Donc la rue d'Hauteville démarre de la place, là-bas. » « Enfin, ce sont tous des gens à qui monsieur le maire a fait des ennuis. » « On ne pourra plus sortir, on ne pourra plus rien faire. » « Et puis de toute façon, alors qu'il y avait l'occasion de le faire dans la rue communale, rue de Longchamp, pourquoi aller la faire sur l'île départementale ? » Une provocation de trop. À la guerre comme à la guerre, Gervais ne compte pas en rester là. Le soir même, ces réunions de crise au café du village. « Bonjour à tous. On va y aller. » Les déçus du maire sont venus en nombre. « Monsieur Prouveau, bonjour. » « Vous savez pourquoi on vous a demandé de venir ? » « Parce que, voilà, Joël, vas-y, tu peux expliquer si tu veux. » « Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la brocante et la fête organisée par notre chère maire ce week-end. » « Et que, je pense, pour embêter tout le monde, notre maire a bloqué la rue et le stationnement dans la rue d'Hauteville. » « Je voudrais savoir s'il y a des personnes qui s'y opposent. » « Qui est-vous ? » « Tous. » « Tous. » « Mais pourtant, c'est sympa une brocante. » « Oui, ça peut l'être. » « Ça pourrait l'être. » « Non, il n'y a pas de beau faire la fête. » « On n'a pas envie. » « On n'a pas envie parce qu'avant lui, tout se passait bien. » « Il faut boycotter tout ce qu'il fait. » « Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des idées pour savoir ce qu'on pourrait faire dimanche ? » « Parce que toutes les idées sont bonnes à prendre. » « Déjà, il faut enlever nos voitures. » « Personne n'en a ses voitures. » « T'as une idée, Alain ? » « On bloque. » « Un truc en travers. » « L'heure de la révolution a sonné. » « Mais la révolte a ses limites. » « Dehors ! » « Finalement, à quelques heures de la brocante, tout le monde s'est dégonflé. » « Gervais est le dernier des résistants. » « Je vais regarder au carrefour ici des fois que... » Le retraité est bien décidé à prendre sa revanche. Dès 8h du matin, il sillonne les roues du coin à la recherche des panneaux annonçant la manifestation. « Alors là, ça y est, j'en ai trouvé. » Bien décidé à saboter la brocante du maire. Armé de sa pince, ce chapardeur des campagnes va tenter de couper court à la fête. « Oeil pour oeil, non pour non. Voilà. Allez, un de plus. Un de plus. Dans la 4L. Voilà. » Une petite victoire et une certaine jouissance pour Gervais. Mais ce petit plaisir matinal va être de courte durée. Au village, les exposants ont installé leur stand. Comme prévu, la rue de Gervais est bloquée. Il est obligé de rentrer chez lui, à pied. Mais le rebelle de Noyale en profite pour prendre la température. « Et ça marche pas trop mal, non ? » « Ça marche pas du tout. » « Ça marche pas du tout ? » « Non. » « Pourquoi les gens viennent pas ? » « Bah, c'est le pub, on ne sait pas. » « Ah, peut-être aussi, oui. » Serait-ce le sabotage de Gervais ou l'ambiance morose du village ? En tout cas, le maire Didier Colpin a l'air contrarié. Et la présence de notre caméra n'arrange rien. « Qu'est-ce que je vous ai dit ? » « Quoi ? On est derrière. » « Filez. » « On vous laisse, monsieur le maire, on vous laisse. » « On vous empêche pas de travailler. » « Laissez-moi travailler. » « On vous empêche pas, monsieur le maire. » « D'accord ? » « Vous vous parlez pas entre le coursier municipal et vous... » « Pardon ? » « Gervais, fanfaronne. » « Oui, il sait pas quoi dire. » Mais le problème, c'est que l'arracheur de pancartes est ici, en terrain miné. « Regarde-toi. » « Ah oui, voilà. » « Connard, voilà. » Son larcin n'est pas passé inaperçu. Les partisans du maire s'en prennent à lui. « Quelqu'un à la fête ? » « Eh ben, voilà. » « Pour une fois qu'il y a une fête, tout ça... » « T'es en train de courir les habitants, je vous le dire. » « Et le village ? » « Oui, exactement. » « Pour aller partir, parce que franchement, ça va... » « Ah, mais c'est honte, honte, honte. » « Je le dis bien, honte. » « Ouh ! » Sous les huées, Gervais bat en retraite. « Retire, toi ! » À Noyale, l'heure n'est pas à l'apaisement. En mars prochain, les villageois vont devoir désigner leur nouveau maire. Gervais a l'intention de se présenter. Quant à Didier Colpin, Mystère. « Votre ans » « C'est tout de23, c'est tout de suite je n'allez pas la vie. » « being, vaut en never mais espérant, c'est tout de suiteique par ici par là. »